Alors présent, on va continuer la série sur l'idolâtrie. Aujourd'hui, on va regarder une idolâtrie qui est assez particulière, c'est le divertissement. Je vais vous dire un truc. En fait, moi j'étais un peu paniqué de continuer à prêcher sur l'idolâtrie. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi ce thème. C'est Gonzalo qui a choisi ce thème. C'est Gonzalo qui a dit, lui, il a reçu le discernement qu'il fallait prêcher sur l'idolâtrie. Moi, ce qui me fait un peu peur à prêcher sur l'idolâtrie chaque dimanche, c'est que j'ai peur que vous me preniez pour un rabat-join. Et puis en même temps, c'est nécessaire. Et le but, ce n'est pas que le pasteur soit un clown. Et ce n'est pas que le pasteur soit hyper sympa. Le but, c'est que le pasteur et les prédicateurs de cette église parlent de ce dont il faut parler, ce qui fait vivre et ce qui procure la vie. Vous êtes d'accord ? J'espère. Et du coup, moi j'avais ça, le divertissement, le divertissement, que c'était quelque chose, qu'il fallait qu'on en dise quelque chose. Et une deuxième raison pour laquelle j'étais gêné avec le divertissement, c'est que je vais vous dire les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, qu'en fait, je ne suis pas interne de cette idolâtrie-là. Le divertissement, c'est quelque chose, je vois très bien de quoi l'écriture parle. Je vois très très bien de quoi il s'agit. Le divertissement, passer à côté de l'essentiel, passer à côté du Seigneur, et puis à perdre du temps dans des trucs censés être amusants ou censés me reposer. Perso, je vois très très bien. Et du coup, en tant que prédicateur, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prêche sur les thèmes où on est encore sensible, où Satan essaye encore de nous tenter ? Est-ce qu'on prêche sur ces thèmes-là ? Est-ce qu'on va passer pour un hypocrite ? Parce que, en fait, « Oh, mais toi, mec, je sais très bien que tu es encore tenté, tu es encore sensible, encore, tu es un peu... » Ou est-ce que, justement, en fait, je pars du principe que, « Les amis, je prêche sur le sujet, parce qu'au moins, il y aura une personne qui m'écoutera ce matin. » C'est moi. Moi, je vous promets, je vais réécouter la médication, je vais dire, « Tiens, écoute ce qu'il dit le pasteur, là ! » Bon, et puis, évidemment, l'objectif, ce n'est pas le pasteur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, je voudrais prendre un texte, en fait, qu'on trouve sous la plume de l'apôtre Paul. C'est une adresse de Paul aux Corinthiens. Et Paul leur dit, « Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme le firent certains d'entre eux, et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. » Donc, Paul est très, très sévère. Il met en garde le peuple contre ce fléau du divertissement. Je vais en parler, je vais expliquer, je vais creuser ce verset. Je voudrais vraiment creuser. Mais je voudrais commencer avec une phrase que j'ai trouvée chez Pascal, qui dit que la seule chose qui nous console de nos misères, c'est le divertissement. Et cependant, le divertissement est la plus grande de nos misères. La seule chose qui nous console de nos misères, c'est le divertissement. Et pourtant, c'est la plus grande de nos misères. Qu'est-ce qu'on entend ? C'est quoi le divertissement ? C'est quoi le contexte de l'apôtre Paul ? C'est ça qu'on a besoin de savoir, parce que nous tous, ça veut dire, mais attendez deux secondes, il y a un repas fraternel à la fin du culte, c'est du divertissement, on va tous mourir à la fin du repas. Il y a eu. Non mais c'est, voilà, on se demande, nous tous, on prend du bon temps, on essaie de passer des bons moments avec ceux qu'on aime, notre famille, voilà. Paul, de quoi il s'agit ? De quoi parle l'écriture ? Ça a l'air vachement sérieux, moi je veux savoir de quoi ça parle. Paul, en fait, il parle d'une chose qui s'est passée 1300 ans avant lui, au moment où le peuple hébreu sortait d'Égypte. Le peuple hébreu sortait d'Égypte, il était guidé par Moïse, et Moïse recevait les instructions directement de Dieu, le peuple disait, non, non, on ne peut pas recevoir nous-mêmes aussi les instructions, toi, toi, va recevoir les instructions. Moïse monte sur une montagne, il parle avec Dieu, il parle avec Dieu, il met du temps à redescendre. Le peuple dit, mais pourquoi il met autant de temps à redescendre comme ça ? Il va voir Aaron et lui dit, Aaron, là, il y a problème, là, Moïse met trop de temps à redescendre, il ne sait pas ce qui se passe, vas-y, offre pour nous des sacrifices, construis-nous une idole. Et Aaron demande les boucles d'oreilles de tout le monde, il prend toutes les boucles d'oreilles en or, il fond tout ça, et il fait un torillon, un veau, un veau. Quelle idée de se posterner devant un veau, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il se posterne devant un veau, il offre des sacrifices, et Aaron a cette parole hallucinante, extraordinaire, il dit, ce sera un jour de fête pour l'éternel. Pour l'éternel. Ça veut dire, tu viens de faire un veau, tout le monde s'est prosterné devant le veau, et toi, tu dis, un jour de fête pour l'éternel. Ça veut dire qu'Aaron, il n'a pas changé de Dieu, selon lui, mais juste, il a fait un veau, et il dit, ce sera un jour de fête pour l'éternel. Il ne faut pas prendre Aaron pour un débile. Aaron n'a pas dit, nous abandonnons le Seigneur, l'éternel Yahweh, et maintenant, nous allons avoir un dieu qui s'appellera Torillon, ou Petit Veau. Non, non, Aaron, il fait les sacrifices pour le Torillon, devant le Torillon, et après, il dit, ce sera un jour de fête pour l'éternel. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Qu'est-ce qui a switché ? Et le lendemain, c'est le jour de fête pour l'éternel. Les Hébreux se levèrent, ils s'assirent pour manger et pour boire, puis ils se divertirent. Et c'est ça que Paul rapporte. Ce moment de divertissement qui succède immédiatement une idolâtrie affreuse et honteuse. Mais de quoi ça parle, en fait ? C'est vraiment important. Je m'interroge sur ce divertissement. Alors, le mot divertir, Paul l'interprète, semble-t-il ici, aussi dans le cadre d'une débauche sexuelle. A d'autres moments dans l'Écriture, c'est pas clair. Le mot divertir, il n'a pas forcément cette valeur de débauche sexuelle. Mais en tout cas, à chaque fois, il a la valeur de se détourner de ce que Dieu veut faire et de prendre un temps séparé de Dieu pour se reposer de certaines angoisses, de certains moments difficiles. Et moi, ça m'a renseigné sur une chose. Le divertissement. En fait, il est déjà, avant d'être quelque chose de mal, quelque chose de mal, c'est d'abord un symptôme de quelque chose qui ne va pas. C'est d'abord un symptôme. En fait, les Hébreux, ils flippaient de ne pas voir Moïse redescendre. Ils avaient l'impression qu'ils étaient abandonnés de Dieu. Abandonnés de Moïse aussi, en tant que chef. Et en fait, dans leur panique, il y a un moment donné où le divertissement, manger, boire et s'amuser est devenu ce qu'ils pouvaient faire de mieux pour tromper leur propre peur, pour tromper leurs propres angoisses. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment être fondamentalement quelque chose qui parle à l'homme. Ça parle au cœur de l'homme. Moi, en tout cas, mais j'estime que je ne suis pas un extraterrestre. Et du coup, c'est pour ça que je prends mon propre exemple en exemple devant vous. Non pas simplement pour parler de moi, mais parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Je vais vous dire ce truc. C'est vrai, c'est vrai que plus ça tourne à l'envers dans ma tête, plus j'ai des angoisses, des choses qui s'agitent, des questions que je n'arrive pas à résoudre, plus j'ai ces choses-là, plus effectivement j'essaye d'échapper à ces choses-là. Et c'est comme ça que je me retrouve sur mon téléphone, à faire du Facebook ou à faire des petits jeux. C'est comme ça. C'est dans ces moments-là. Honnêtement, quand je vais bien, quand je sais exactement où on va, quand j'ai les réponses à mes questions, quand les questions sont claires, je peux dire oui, non, continuer à avancer, ben honnêtement, je passe beaucoup moins de temps sur les trucs pourris. En fait, ma vie, elle est souvent comme ça, que quand c'est pas clair et que je devrais prendre du temps pour prier et pour régler les problèmes, il y a une confusion là-dedans, un truc qui va pas, et je fais ouais, je vais régler ça. Plus tard, je vais d'abord passer un petit temps sur mon canapé avec mon Facebook ou avec mon téléphone en tout cas. Moi, c'est téléphone. Voilà. Moi, c'est téléphone. J'en ai déjà parlé, oui. Voilà. Moi, c'est téléphone. Et c'est téléphone quand ça va pas bien, en fait. Pas bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça va encore à peu près. Mais n'empêche que moi, ça va plus je suis sur mon téléphone. Je voudrais vous inviter à réfléchir en vous-même. De quoi est-ce le symptôme quand nous fuyons une certaine partie de la réalité ? Pourquoi, en fait, plus on est fatigué, plus on fait des choses fatigantes et pas structurantes ? À une époque où j'avais encore la télé, attends, c'est bon, j'ai déglingué l'idole, parti à la poubelle. Pouf, grand Dieu ! À une époque où j'avais encore la télé, c'est quand j'étais fatigué que je me mettais devant la télé ou devant les séries. Et qu'en fait, alors que j'étais fatigué, j'en consommais encore plus. Alors que j'étais fatigué, je me couchais encore plus tard. Quand j'avais des préoccupations, au lieu de me coucher à 22h, vas-y, laisse passer la nuit, tu réfléchiras demain, je tournais comme un idiot sur un écran jusqu'à une heure, deux heures du matin, le matin, tu te lèves, t'es encore plus vénère. Il y a un enfant qui crie à la maison, tu pètes un câble parce que déjà, t'es fatigué physiquement, t'es pas reposé parce que tes problèmes, ils sont encore là, tu les as gardés. Et c'est le cercle vicieux, le cercle vicieux de la fatigue qui s'installe encore plus. Et en fait, quand tu passes des toutes petites nuits parce que tu t'es cramé devant la télévision ou devant un écran, la journée d'après, t'es encore moins productif, il y a encore plus de problèmes, t'es encore en plus, mais t'as plus qu'une solution de l'alerte à la télé. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non mais la vie est dure, franchement, la vie est dure. Mais le truc, c'est qu'à l'inverse, il y a un truc qui fait que quand t'es dans le seigneur, que quand t'es sur un bon rythme, que quand tu vois clair, tu reçois le discernement, t'as bien dormi aussi, t'as bien dormi, bah ouais, t'as bien dormi, tu gères tes problèmes, tu vois clair, t'avances, t'as pas de problème le soir, alors au lieu de regarder la télé, tu vas dormir. Eh ouais, t'as pas des problèmes qui t'enchaînent la tête. Et en fait, il arrive une chose extraordinaire, quand même, c'est que plus tu vas, plus tu vas, moins tu vas, moins tu vas. Bon, ça parle à certains, cette expérience-là, plus tu vas, plus tu vas, moins tu vas, moins tu vas, plus t'es fatigué, plus tu vas te fatiguer sur des trucs pourris, plus t'es en forme, plus tu mets en rythme un style de vie qui te met en forme. Trop en forme, je vais gazer 4 heures de sport, voilà. Demande à quelqu'un qui a fait 4 heures de sommeil de faire 4 heures de sport. Il ne va pas s'y mettre demain. Voilà. Ce qui est vrai aussi, je parle toujours pour moi, c'est que il y a il y a des lieux où un dérèglement en procure un autre. Il y a des lieux où un dérèglement en entraîne un autre. Par exemple, je sais que il y a des choses dont moi j'ai été délivré notamment par rapport au tabac. Mais pendant longtemps, j'ai eu des problèmes sur le tabac. Je vais vous dire, quand tu commences à manger un peu trop un soir, tu prends un verre de vin, deux verres de vin, et bien ce jour-là, tu as quelqu'un qui a un problème sur le tabac, je peux te dire que ce n'est pas ce soir-là où il faut lui proposer une clope. Parce que sûr, il l'accepte. Vrai ou pas ? Non, il n'y a pas de fumeur, ça. Mais en fait, un dérèglement en entraîne un autre. Quand tu es fragile sur un truc et quand tu te laisses un peu aller sur un truc, en fait, ça en entraîne un autre. Moi, j'ai remarqué que des soirées, par exemple, où je m'ennuyais, je m'ennuyais, il y a un truc, je ne suis pas dans mon élément, je suis avec des amis mais je ne me sens pas très très bien, je ne suis pas dans mon ambiance, ça fait des blagues qui ne me font pas forcément rigoler, tout ça. Mais j'ai quand même envie d'être un peu dans le truc et tout ça. Et bien, c'est typiquement les soirées où je mange beaucoup et où je mange beaucoup trop. Et quand tu as mangé beaucoup trop, quelque part, quand tu as déjà lâché l'affaire, autant lâcher vraiment l'affaire. Ça, tous ceux qui font un régime le savent. Quand tu as déjà lâché l'affaire sur l'entrée, après tu te dis, « Vu où j'en suis, vas-y, remets du gâteau. » C'est vrai, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est terrible, en fait. Il y a une espèce de cumul. Il y a un symptôme. Le symptôme, c'est comment ça va, comment ça va pour toi, comment ça va dans ta relation, comment tu te sens, comment tu te sens bien. Le divertissement, en fait, il y a des symptômes de ça. Et la dose de divertissement qu'on se met, en fait, elle est proportionnelle à ce besoin qu'on a de fuir quelque chose, de fuir une certaine forme de réalité, de fuir nos responsabilités. Et là, ça peut devenir terrible. Je veux dire, on peut en parler comme ça, de manière sympathique. En plus, je sais très bien que c'est une idole hyper moderne, hyper répandue, et que parler sur le divertissement dans une société de loisirs, franchement, il est évident que ça s'accompagne de réformes sociétales aussi. Je veux dire, à un moment donné, moins tu as de temps au travail, plus il est normal que ce temps de travail soit super volou. Qu'est-ce qui s'accompagne de la baisse du temps de travail pour les fonctionnaires ? Tu sucres toutes les pauses et les mini-pauses, tu baisses le temps de travail, d'accord, mais tu vas augmenter la productivité, et du coup, tu n'as plus qu'à pleurer en attendant les vacances. Il y a combien de gens dans notre société qui en fait sont dans des tafs pourris et sans sens, en mode, je n'ai qu'une chose à faire, attendre les vacances, recevoir un peu d'argent pour, si possible, construire la maison et me réfugier avec ma femme et mes enfants autant qu'il est possible. Vous comprenez, il y a un jeu en fait. Il y a un jeu. Celui qui t'offre le divertissement est aussi celui qui t'appauvrit. Celui qui offre le divertissement dans cette société des loisirs est aussi celui qui a rendu le travail invivable. Il s'appelle comment ? Il s'appelle maman. C'est lui qui a... Il pourrit le travail et il procure du loisir. Comme ça, travaille comme un chien et après, tu pourras aller dépenser ta thune dans des parcs de loisirs et puis dans des salles de sport parce que t'es resté comme un idiot sous ta chaise là pendant 8 heures par jour et que t'as bien mal au dos et que t'es bien cassé partout. Va dépenser ta thune dans une salle de sport s'il te plaît. Cher. Évidemment. Je voudrais vous citer les propos. J'ai vu ça en préparant ce message. Patrick Lelay, ex-PDG de TF1. Il est connu parce qu'il était PDG de TF1 mais il a dit des trucs un peu hallucinants dans des interviews après son passage sur TF1. Il était... C'était 98-2002 un truc comme ça son passage à TF1 et après, je vous cite une phrase. À la base, le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible. C'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ça, c'est le PDG... C'est l'ancien PDG de TF1. On vous vend du temps de cerveau humain disponible. En fait, on vend à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible pour se faire bourrer la tête. C'est fou, quand même. Vous pouvez retrouver cette interview, c'est Libération 2004. Voilà, Libération 2004. C'est génial, parce que c'est génial quand les grands prêtres de Mamon nous expliquent la liturgie, en fait, de Mamon. C'est génial. C'est vraiment très, très puissant. Mais ce mec-là, peut-être qu'il est tout simplement dans un retour à Dieu phénoménal et qu'en décryptant ce qui s'est passé dans son taf, le mec va retourner à Dieu. Je ne sais pas. Il faut prier pour ça. Voilà, en tout cas, où on en est. Ça, c'est surtout les symptômes de ce divertissement individuel. Moi, je voudrais parler maintenant du divertissement collectif parce que c'est ce qui ressemble le plus à ce que le peuple de Dieu a fait. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et si vous lisez le début de 1 Corinthiens 10, vous verrez que Paul ne méprise pas ce peuple de Dieu au sens spirituel. il pense que ce peuple de Dieu a vraiment reçu des choses extraordinaires. Qu'il était sous la nuée avec le Christ, qu'il a été baptisé spirituellement dans la nuée, que ce peuple d'Israël était très, très, très cher, proche de Dieu. Mais que ce peuple est tombé dans l'idolâtrie et notamment dans le divertissement. Paul part d'un peuple, un peuple guidé par Aaron. Aaron, c'est à la fois son frère et le grand prêtre sur Israël. Qu'est-ce qui ressemblerait le plus à ça ? L'Église. L'Église. On en a parlé la semaine dernière de l'Église, membre d'Église. L'Église, quelque chose qui pourrait ressembler exactement à Israël qui se fait défoncer par le Seigneur dans le désert, c'est l'Église qui se met à échapper à sa mission d'annonce de l'Évangile et à se vautrer dans le divertissement. Et les Églises qui se vautrent dans le divertissement sont légions. Elles sont légions. On peut faire des soirées, des soirées hyper grosses, on peut faire des trucs qui animent tout le monde. Voilà, ça anime. On peut faire des kermesses, des ventes de confitures, on peut faire plein de choses si ce n'est pas destiné à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'amusement. À Londres, il y a l'Église française qui a organisé une raclette géante, la plus grande raclette de Londres. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont organisé une immense raclette en essayant de choper tous les expats francophones de Londres et en leur disant venez, on fait une raclette géante dans le temps. Ils ont réuni quasiment 200 personnes, je crois. Les gens, ils ont apporté leur appareil, l'Église fournissait le fromage et la charcuterie. Mais vous croyez qu'ils s'en sont tenus là ? Ils auront prêché la parole de Dieu, un truc de fou. Ils ont fait un concert de gospel pendant la raclette et tous les expats qui pensaient qu'ils allaient se divertir et manger du fromage à l'œil. Je mange du fromage à l'œil mais on t'annonce Jésus quand même. Finalement, les parcours alpha c'est un peu ça. Parcours alpha et tout. Au début, on dit que c'est un dîner. Viens un dîner. Tu viens un dîner. Le dîner, il est bon. Bah oui, le dîner, il est bon. En fait, je ne sais pas, je ne vais pas prophétiser sur le parcours qu'on est en train de faire mais imagine la qualité du repas. Voilà, c'est bon. Vas-y, on dîne plus, c'est jeûner plus hier le dixième repas. Plus simple et tout, la déco. Laisse tomber. Non, en fait, ce n'est pas vrai, on ne fait pas ça alpha. On maintient la qualité constante dans les dîners de notre parcours alpha parce qu'on veut honorer les invités mais parce qu'en fait, on veut leur dire c'est un symbole. On te prépare à manger, on te fait une belle table. En fait, on sait que ce n'est pas de ça que tu as besoin mais c'est juste un petit geste pour te dire en fait, Dieu prend soin de toi et en fait, nous, on veut te montrer que Dieu prend soin de toi d'une certaine manière et vu qu'on n'a que ça à te donner et bien on te prépare un bon pain et on fait une belle table. Mais toute activité où en fait, il y a du divertissement qui n'est pas tourné vers les non-croyants, qui n'est pas tourné vers l'évangélisation, qui n'est pas tourné vers l'édification, qui n'est pas tourné vers la construction du bien fraternel. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le divertissement dont parle l'écriture. C'est évident. C'est le divertissement dont parle l'écriture, un divertissement sur lequel on est mis en garde. L'église ne peut pas échapper à sa mission. C'est hyper grave. Quand elle échappe à sa mission, en fait, elle manifeste plusieurs choses. Elle manifeste qu'elle ne sait plus quoi faire. Désolé, mais dans un agenda d'église, dans un agenda d'église, normalement, tu n'as plus le temps pour les trucs futiles. Tu n'as juste plus le temps. Nous, on ne sait pas très bien comment on va faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du ministère parmi les prostituées. On a aussi tout le ministère d'évangélisation. Il faut aussi enseigner les enfants. C'est hyper important. On fait tout ça. On ne sait plus comment on va faire. On a déjà trop de trucs sérieux devant le Seigneur s'occuper d'annoncer l'évangile aux migrants à Sergi tous les mardis matin, tous les samedis matin. Ça prend du temps. Je ne vais pas encore aller prendre notre équipe d'annonce de l'évangile aux migrants du mardi et lui dire « Est-ce que tu pourrais aussi être là le jeudi pour le ministère parmi les prostituées, le dimanche parmi les enfants, le samedi soir parmi les adolescents ? » Ben si, en fait, peut-être que c'est déjà un peu ce qu'on fait. Parce que là, c'est pareil. Je vais vous dire la vérité. C'est qu'en fait, ceux qui font beaucoup continuent à faire encore davantage. Parce qu'en fait, il y a un truc dans leur agenda qui fait que c'est déjà ceux qui font beaucoup qui ont le plus de temps. Je ne sais pas pourquoi. Quand je cherche quelqu'un un peu en galère, c'est déjà celui qui est venu trois fois à l'église dans la semaine qui a le plus de chances de me répondre oui pour venir une quatrième fois. Non, mais c'est vrai. Je vous garantis que c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que dans l'agenda de l'église, en fait, on ne devrait pas avoir le temps de faire des choses futillées. Une ville de Saint-Germain. La ville de Saint-Germain, c'est combien d'habitants ? 40 ans. Il y a d'autres villes à côté. Il y a combien d'églises à Saint-Germain ? Est-ce que les églises sont pleines ? Il reste combien de personnes tu fais des soustractions, tout ça, bon, ça c'est des trucs de matheux. Il reste combien de personnes à évangéliser ? Combien de personnes qui n'ont pas été touchées ? Il y a combien de personnes qui n'ont pas été touchées à Saint-Germain ? Est-ce que ça, ce n'est pas grave ? Est-ce que ça, ce n'est pas grave ? Toutes ces questions, elles doivent, elles doivent remplir notre agenda. Et nous, notre cœur, de quoi il a besoin ? De quoi nous avons besoin pour être remplis et être disponibles pour le service de l'évangile ? Est-ce que nous avons besoin de petites animations d'église ? Est-ce que nous avons besoin de passer du temps à faire des trucs futiles ? Nous avons besoin d'être enseignés dans la parole de Dieu. Tous, moi y compris évidemment. Nous avons besoin de passer plus de temps avec le Seigneur, de passer plus de temps dans la lecture de l'Écriture, de mieux comprendre l'Écriture. Nous avons besoin de la travailler et nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de plus de temps pour prier. Ça, c'est une question primordiale pour l'Église. Si nous faisons autre chose, c'est qu'en fait, nous n'avons pas fait l'urgent. C'est que nous n'avons pas fait l'important. S'il y a des choses futiles dans notre Église, c'est une condamnation qui va s'en suivre forcément parce que nous avons oublié ce qui était essentiel. Obligé. Ce qui se passe en collectif, ce qui se passe en individuel, en fait, c'est toujours la même chose. Ce symptôme spirituel de où nous en sommes avec le Seigneur. Où nous en sommes. si nous ne savons plus faire ce qui est important et ce qui nous fait vivre. C'est vraiment paradoxal. Parce que dans une Église, s'il faut organiser quelque chose d'un peu futile et frivole, en fait, on va trouver pas mal de personnes qui savent faire ça. On me rappelle à une époque où on organisait des choses comme ça, on disait, oui, mais c'est bien parce que ça permet à des gens qui ne s'engageraient qu'une fois par an de maintenir le lien avec la communauté. Mais c'est terrible, en fait. C'est justement ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que des gens croient qu'ils ont un lien avec la communauté parce qu'une fois par an, ils viennent aider sur un truc facile. c'est justement ce qu'on ne veut pas. Qu'ils croient follement qu'ils font partie du corps du Christ en venant aider une fois par an en apportant un peu de confiture ou en faisant un petit coussin en broderie. C'est horrible, en fait. C'est terrible pour eux de croire qu'ils font partie du corps du Christ alors que ce n'est pas ça le corps du Christ. C'est de venir recevoir Jésus avec les autres. C'est de venir adorer Jésus. C'est ça le corps du Christ. Vaut mieux pas faire de pot de confiture et puis venir prier avec ses frères. Laisse tomber le pot de confiture. Pas besoin. Non, c'est pas grave. En fait, c'est vraiment important. Donc ça permettait ce mensonge-là puis le deuxième mensonge c'est que ça permettrait de faire du lien dans la communauté. Mais il n'y a pas de lien dans la communauté si on permettait simplement à des gens qui viennent une fois par an de faire du lien avec quoi ? Le lien pour venir toutes les semaines si tu veux du lien. Tu t'imagines du lien avec la femme une fois par an sur un atelier broderie. Ben non, le lien c'est de se voir toutes les semaines en fait. Ben on peut broder ensemble. mais le lien c'est de se voir toutes les semaines forcément. Voilà, je pense à tout ça et c'est vraiment essentiel que pour nous dans notre vie communautaire et dans notre vie individuelle nous ayons vraiment présent à l'esprit que notre taux de divertissement est déjà le symptôme de notre vie spirituelle. Vous voyez, ce n'est pas une prédication accusatrice machin. C'est une prédication qui dit notre taux de divertissement. Le temps que nous passons dans des amusements, dans des jeux, ce temps-là, il faut continuer à jouer avec les enfants par exemple, évidemment. Il faut continuer à jouer avec nos enfants. Mais ce temps-là que nous passons dans le divertissement, dans le jeu et dans des choses inessentielles, il est la mesure de là où on en est avec Dieu. Il est la mesure. Il est le symptôme de quoi nous avons besoin en fait. Et ce taux de divertissement, en fait, il est non pas le médicament ou le symptôme, mais il fait partie de la maladie. Parce que le divertissement entraîne le divertissement. Le divertissement n'a pas de limite. Le divertissement qui nous permet de fuir nos responsabilités n'a pas d'arrêt. Ce taux de divertissement, nous devons le regarder sérieusement, individuellement et collectivement. Et nous devons dire Seigneur, nous avons besoin que tu nous remplisses à nouveau du Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous recables à nouveau à ta parole. Je veux dire stop. Voilà. C'est un stop. Je m'en rends compte et si je m'en rends compte, c'est que le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Je me rends compte que je me couche trop tard. Je me rends compte que je joue trop. Je me rends compte qu'il y a des plaisirs dans ma vie qui prennent trop de place. Trop de place. De la bouffe, de l'alcool, des choses comme ça. Qui prennent trop de place. Qui m'entravent dans ma liberté. Je veux dire stop. Stop. Et maintenant, je me place devant toi. Seigneur, comble ce qui me manque. Annule ce besoin. Seigneur, moi je le sais. Je vous le dis comme ça. Moi j'ai été dans des addictions. Mais je comblais un besoin. Je comblais un besoin. Seigneur, que je n'ai plus besoin de ça. que tu remplisses ce besoin. Frère et soeur, je vous invite à la prière pour chacun d'entre vous. Pour chacun d'entre vous. Et pour l'église. Parce que l'église, elle a besoin d'hommes et de femmes réveillés qui annoncent l'évangile. Elle a besoin de chacun d'entre nous connecté au Seigneur. Donc que le Seigneur nous parle à chacun. Que le Seigneur nous remplisse entièrement de sa joie, de sa paix. Et qu'il comble tous nos besoins. Au nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada